Je sais, Jean-Paul, que vous étiez plus Souchon et Renaud, mais je voudrais quand même vous parler d'Hubert Félix Thieffen. En près de 50 ans, cet homme a rempli des milliers et des milliers de salles. Des salles de 300 ou 5000 personnes, qui un peu partout en France, et même à l'étranger, connaissent par cœur ses chansons, même si elles ne passent pas souvent à la radio, et que lui ne s'est quasiment jamais montré dans les médias. Écoutez celle-ci, elle va vous parler, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de poing, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint. La fille du coupeur de joint. Il raconte dans le livre itinéraire d'un naufragé qui sort vendredi et qui reprend l'intégrale de ses textes, ça fait 500 pages, qu'il a écrit cette chanson vers 1970, quand il était à la fac. La fille du coupeur de joint, dit-il en souriant, c'est presque la seule chanson parmi les miennes qui ne parle pas d'alcool. Plaisante, mais pas tout à fait. Cet homme, c'est une porte ouverte sur la poésie et c'est dans la collection Point Poésie que sortent ses textes. Il en est fier, lui le modeste. C'est pas rien, 500 pages de poésie qui vous parle. Lui qui a toujours détesté parler publiquement. Les artistes, à 80%, 90%, même, on est un peu autistes. Et moi, dans mon autisme, quelque part, j'ai pas du tout envie de parler. J'arrive pas à parler. J'ai du mal à parler. Quand on traduisait les discours de Cicéron et tout, j'étais en admiration devant le discours. Et j'aurais voulu être avocat ou faire quelque chose comme ça, quand j'avais 10 ans, par exemple. Et malheureusement, j'aurais fait un piètre avocat parce que, voilà, je cherche les mots. J'aime bien réfléchir sur les mots et ça me pénalise, quelque part. Donc, la chanson, ça me permettait de mettre des mots, d'aller vers Cicéron, quelque part, en y allant à ma manière, quoi. Ça me fait plaisir parce que j'ai même réussi à le faire sourire, dis-donc. Les titres de ses chansons ou de ses albums sont des Voyages ou des Sourires, Les Mouches Bleues, Les Dingues et Les Paumées, Géographie du Vide ou même Maison Borgnole. Il l'a imaginé un jour où il aidait un pote à déménager. Il portait un coffre dans l'escalier et puis il s'est dit, tiens, ça pourrait être un cercueil. Et il a écrit Maison Borgnole. Et cet homme qui a écrit à merveille depuis 50 ans et rempli les salles comme d'autres grands, il conserve ses blocages. Est-ce que vous avez toujours le trac ? Oui. C'est vrai ? Plus que jamais. Plus que jamais ? Plus que jamais, oui. Mais fort ? Ah, très très fort. Et plus le trac est fort, meilleur est le concert. Ça ne pompe la vie, quoi. À ce point-là ? Ah oui. Comme Brel ? Oui, c'est exactement ça. Lui, il vomissait. Moi, à une certaine époque, je faisais mettre des poubelles de chaque côté de la selle. Et il rit. La première qu'il a écrite après avoir tâtonné, il avait 18 ans. Il l'a écrite en souvenir de celle qui a supporté ses années de doute. Ce pourrait être une balade à la Villon. C'est une chanson d'amour d'aujourd'hui. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché deux ans de ta vie. Deux ans suspendu à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné. Et tout le meilleur de toi-même à moi, qui ai tout su garder. Toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Je t'en remets au vent, Hubert-Félix-Thiéphène. Le bouquin, vous qui aimez les textes, Jean-Paul, je vous l'offre. Il sort vendredi, l'intégrale de ses chansons. Et pour la foule de ses fans, une tournée sans fin, comme il les poursuit depuis les années 80. Une tournée qui commence à Grenoble jeudi, comme il aura le trac. Ce sera un bon concert. Ce sera même le meilleur concert. Merci beaucoup Pierre.